Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a déployé iOS 17.3.1, une mise à jour uniquement corrective. On va voir dans cette vidéo ce que contient cette mise à jour et puis je tiens à remercier tous ceux qui m'ont prévenu de cette nouvelle version, notamment tout à l'heure Yann Mister. Si vous étiez déjà en iOS 17.3, normalement cette mise à jour pèse à peu près 300 mégas, mais si vous étiez comme ici avec une version antérieure, cette mise à jour peut peser un petit peu plus, un peu plus de 1 giga ici. On fait un petit tour du côté du numéro de version et on constate donc que c'est le numéro de version 21D61. Quoi de neuf donc dans cette nouvelle version ? Alors pas de nouveauté, c'est ce que je vous disais, uniquement une version corrective. Et puis Apple, alors on n'a même pas parlé de mise à jour de sécurité dans cette version, il semblerait qu'il y ait simplement une correction et qui concerne un bug de texte. Alors ce bug, vous en avez peut-être déjà entendu parler puisqu'il est là en fait depuis mi-décembre et ça concerne donc le moteur WebKit. Et surtout donc toutes les applications qui utilisent ce moteur, alors des applications de texte, que ça soit Safari, Mail ou bien d'autres, même des applications tierces en tout cas qui utilisent WebKit. Je vous le disais donc ce bug a été signalé donc il y a à peu près deux mois et ce qui est le plus étonnant c'est que ce bug a déjà été corrigé au sein du moteur et d'ailleurs le bug a été corrigé avec iOS 14.4 Beta 2, la version dont je vous ai parié cette semaine. Mais en tout cas Apple ne l'avait pas incorporé avec la mise à jour iOS 17.3. Il y a plusieurs conséquences à ce bug, on peut avoir un effet un peu écrasé du texte, des superpositions de mots ou même carrément des mots qui disparaissent. Vous tapez du texte puis tout d'un coup vous avez un trou dans votre phrase, donc ça c'est corrigé avec cette version. Le bug était esthétique uniquement et d'ailleurs si vous redimensionniez une fenêtre ou tout simplement si vous reveniez à une fenêtre précédente et que vous vous rafraîchissiez la fenêtre, souvent c'était corrigé jusqu'à la prochaine fois mais en tout cas c'était vraiment simplement esthétique. Alors pourquoi Apple a attendu autant de temps avant de sortir un correctif ? Peut-être qu'Apple attendait un autre correctif concernant des problèmes de sécurité, bon bah c'est pas le cas. Donc on a cette mise à jour exclusivement réservée donc à ce problème de texte corrigé. Donc voilà, si vous avez ce bug, si vous avez déjà rencontré ce bug, bah n'hésitez pas à mettre à jour votre iPhone ou même vos autres appareils puisque c'est pas uniquement donc lié à l'iPhone. Et puis tant qu'on parle de bug, le bug des notifications dont je vous parle assez régulièrement, certains d'entre vous l'ont, d'autres ne l'ont pas. Il semble corriger, en tout cas ça semble se confirmer avec iOS 17.4 Beta 2, je vous en avais parlé lors de sa sortie il y a quelques jours. Et puis donc iOS 17.3.1 malheureusement ne corrige pas ce bug. Voilà donc pour cette mise à jour iOS 17.3.1, à vos téléchargements si c'est pas déjà fait. Et puis donc surtout n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne louper aucune information concernant les mises à jour iOS. En attendant, moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio